bonsoir vous allez bien fatigué oui c'est vendredi voilà on va en profiter est ce qu'on va faire une randonnée d'ailleurs on va faire un blog et ah oui dimanche voilà oui je sais pas si ça vous intéresse mais on va avoir de très belles images on a envie de faire un petit truc un peu comme les cent mille pas voilà exactement voilà si ça vous intéresse pas vous regardez pas alors aujourd'hui encore un petit retour lecture oui avec la fin de l'histoire nous par louis c'est tout le védant quelle maison d'édition s'il te plaît et taillé noir très bien c'est un thriller je vais préciser qu'il fait 190 pages mais avant de rentrer dans le pitch et dans le vif du sujet qui es tu louis louis il est né en 1949 à ovale au chile aussi malheureusement décédé en 2020 étudiant il a été emprisonné sous le régime de pinochet vous me demandez pas c'est qui sa dictateur chilien de toute façon on va voir ça bientôt d'accord oui donc il a été libéré puis exilé oui il a parcouru l'amérique latine il veut la voir et il aura c'est ça très bien l'amérique oui très bien en 78 il passe un an de sa vie chez les indiens oui c'est ça a l'air pas mal en découle la rédaction de le vieux qui lisait des romans d'amour un très connu est-ce qu'il lisait virginie grimmagdy je n'espère pas pour lui oui donc c'est un best-seller traduit en 35 langues porté à l'écran il est connu pour son engagement politique et écologique principalement fin d'été quoi oui ah oui il était bon est-ce que tu peux nous citer quelques livres illustres s'il te plaît nous avons le monde au bout du monde c'est beau le titre est pas mal journal d'un pur sentimentale mais aussi histoire d'une mouette et d'un chat qui lui a pris à voler bon aujourd'hui on va parler donc de la fin de l'histoire c'est un thriller mais c'est aussi un roman historique donc d'abord d'habitude l'intrigue prend l'histoire avec un grand âge comme contexte histoire d'installer l'histoire oui voilà sauf que là c'est l'inverse j'ai beaucoup cette impression que l'intrigue servait de prétexte à établir l'histoire et donc l'interprétation de ce monsieur qui est très partisane lui il est pro révolutionnaire et donc anti pinochet voilà donc comme tu as eu si bien la réaction qui est pinochet oui on n'est pas tous habitués à parler d'amérique latine ni de politique etc etc et bien pourtant dans ce bouquin là c'est quasiment obligatoire et c'est le gros bémol de ce livre c'est à dire que moi je suis rentré là dedans j'avais tout juste pinochet bon dictateur des assassinats des exactions surtout des tortures bon pinochet je savais à peine ça là dedans on parle quand même de géopolitique c'est à dire des relations entre le Chili et la Russie c'est ultra documenté donc moi poursuivre un moment j'ai fait bon allez stop il faut que je il faut que je sache de quoi on parle parce que là je suis largué donc ben pinochet ok chef des armées coup d'état il prend le pouvoir et devient président de la république soulèvement de la population comme j'ai dit à l'interprétation très partisane de l'auteur qui est anti pinochet à fond sauf que tu vas un peu sur wikipédia et tu rends compte que la population certaine était pro pinochet c'est à dire que grâce à lui je sais pas c'est ce que j'ai lu sur internet je sais pas si c'est vrai ou pas la population a pu se sortir d'une situation économique grave et donc se protéger du communisme implanté dans les volants dans une volonté russe d'implanter le communisme bon voilà complexe très complexe voilà donc l'intrigue dans elle-même c'est quoi donc nous avons affaire à un mercenaire un guerriero guerriero voilà mercenaire ancien sniper ancien militaire pour les russes mais là il est à la retraite mais un service russe va revenir vers lui pour lui demander nous avons deux personnes qui vont venir au chili surveiller voilà parce qu'ils sont alors là aussi on rentre dans une autre histoire ils sont accompagnés de trois cossacks qui sont en guerre contre le monde parce qu'on leur a promis moult fois un territoire pour leur population et à chaque fois ils se sont fait avoir donc ils veulent libérer un ancien général qui est pro pinochet qui a été arrêté pour mener à bien soit leur vengeance soit leur volonté ou velléité d'avoir un territoire pour eux d'accord donc là aussi si vous n'êtes pas aficionados des cossacks qui bon c'est expliqué là dedans moi à chaque fois on leur a promis dans n'importe quelle guerre un territoire en échange de venir au front à chaque fois ils se sont fait avoir bon bref et on a tout ce petit beau monde là évidemment lui le notre héros perso principal lui il a la retraite il veut rien savoir sauf que évidemment les russes vont l'avoir vont lui faire à à l'envers chantage fait si sinon nous on te fait ça voilà et évidemment il va faire mais les apparences sont trompeuses donc il va se retrouver encore embrigadé dans un stratagème mais voilà voir se sentir de là voilà exactement c'était le pitch le plus long du monde mais intéressant maintenant on va pas s'avouer mais si on n'aime pas le sujet comme tu l'as dit à faut pas y aller du tout faut pas y aller à peu près même pour 180 pages alors ça me fait penser à roberto saviano que l'on connaît bien oui 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 qui lui crée des rédige des romans façon journaliste qu'il est voilà donc il est là pour dénoncer présenter des faits et présenter son message c'est à peu près la même chose qu'ici voilà à savoir si l'auteur oui et buté sur son idée oui ou s'il est quand même assez ouvert ou il te fait comprendre que ben non c'est comme ça et il essaye de te mettre dans son camp oui voilà c'est bon après là on parle d'une histoire parce qu'en plus ça se déroule sur plusieurs générations ça va de la seconde guerre mondiale jusqu'à la fin de la dictature de pinochet c'est à dire les années 70 oui voilà donc il ya 30 ans et donc on a pu savoir tout ce qui s'était passé voilà donc après il donne son interprétation mais il se repose évidemment sur des faits universels confirmés c'est il n'invente pas quoi d'accord voilà d'accord mais tout ça pour te dire que à l'image à l'instar de saviano il n'est pas là pour te faire aimer ces personnages voilà il n'y a pas d'empathie pour ces personnages voilà même pour l'histoire en elle-même on n'est pas captivé voilà seulement le message est passé et à mon avis c'est ça le but conclusion oui est ce que ça t'a plu bah moi je l'ai vu du début jusqu'à la fin comme à chaque fois je m'engage est-ce que j'ai pris du plaisir non est-ce que j'ai appris des choses oui parce que moi tu sais moi le chili pinochet l'amérique latine je suis pas né là-bas voilà et donc à moins d'avoir un lien familial culturel à moins d'être intéressé par l'histoire politique de l'amérique latine je vois pas pourquoi on irait lire ce bouquin pareil franchement c'est pour ta culture c'est toujours pareil une fois que j'ai lu ça je me suis couché moins bête oui mais est-ce que d'un point de vue littéraire j'ai été touché mais absolument pas à une pas une seconde j'en ai vu qu'il a un seul à être fait faire mal mais il faut quand même une note je suis pas du tout le bon public pourtant c'est un thriller et tout moi je dis mais c'est bien écrit c'est bien documenté et ça parlera au public visé donc je mets 5 je vais pas le casser ni je vais pas l'encenser bon et bien écoutez merci à vous lancez-vous dans le luis peut-être avec le vieux qui lisait des romans d'amour pourquoi pas il faudrait l'essayer très bien merci à très vite au revoir